Il y a une deuxième raison pour laquelle on a tenu à faire une histoire mondiale du 20e siècle, c'était pour ne pas tomber dans le piège de l'occidentalocentrisme ou de l'européocentrisme. En effet, trop d'histoires du 20e siècle demeurent centrées essentiellement sur les acteurs occidentaux, ce qui est problématique à plus d'un titre, en premier lieu puisque le 20e siècle, c'est le siècle de la déseuropéanisation du monde et en partie de sa désoccidentalisation. Quand le 20e siècle s'ouvre, en 1904 en l'occurrence dans notre livre, l'Europe est à sa belle époque, comme on l'a appelé rétrospectivement, l'Europe est à son apogée, elle domine, elle rayonne sur le monde. Quand il se referme, dans notre livre autour de 2001, l'Europe a évidemment perdu beaucoup de sa superbe, beaucoup de son rayonnement. Et donc, si on veut comprendre l'histoire du 20e siècle, il est important de ne pas se placer du point de vue de l'Europe, ni même du point de vue de l'Occident, mais d'essayer d'avoir à la fois un point de vue global et puis aussi de passer d'un point de vue à l'autre, d'essayer de voir le siècle au travers des yeux des Asiatiques, des Africains, des Européens, des Occidentaux bien sûr aussi, car il ne s'agissait donc pas de négliger non plus l'histoire de l'Europe ou de l'Occident. Bien sûr, l'Europe et l'Occident tiennent une place fondamentale et importante dans l'histoire du 20e siècle. C'est important, simplement, pardon, cette place, il faut l'envisager avec un regard qui ne soit pas un regard européen ou occidental, mais un regard plus général, plus global, pour vraiment en saisir la spécificité, pour arriver à l'observer en historien détaché de l'origine du lieu d'où il écrit et d'où il parle.